Une flamme en moi réchauffe mon cœur Cette flamme en moi brûle mes malheurs Je sens qu'elle est là, sa douce lueur Brille en moi, brille en moi, brille en moi Pour notre seconde vidéo cathée, aujourd'hui, la Bible Mais qu'est-ce que c'est la Bible ? Alors avant tout, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu Et la Bible, ce n'est même pas un livre La Bible, c'est une grande bibliothèque dans laquelle il y a beaucoup de livres Cette bibliothèque a deux étagères Sur la première, la plus grande, il y a 39 livres Ces livres nous racontent la construction de l'histoire du peuple hébreu À travers sa relation avec Dieu Cette histoire va de la naissance de ce peuple Jusqu'au deuxième siècle avant notre ère Tous ces livres n'ont pas la même taille Il y a les 50 longs chapitres du livre de la Genèse Et les 4 tout petits chapitres du livre de Jonas Ces livres ont majoritairement été écrits en hébreu Mais chacun a des auteurs différents et parfois plusieurs auteurs pour un même livre Ils ont aussi été écrits dans des régions différentes et à des époques très différentes Pour certains livres, il a fallu plusieurs siècles pour aboutir à leur mise par écrit définitive Il y a près de 1000 ans qui séparent les passages les plus anciens des passages les plus récents Que l'on trouve dans ces livres Et les plus anciens ont environ 3000 ans On trouve dans ces livres des récits sous des tas de formes différentes Il y a des grandes épopées mythiques Des histoires avec plein de rebondissements et d'aventures Des enseignements rituels Des codes législatifs Des chants, des poèmes, des prières, des fables, des paraboles On a pris l'habitude d'appeler cette première série de livres L'Ancien Testament Mais testament est une mauvaise traduction d'un mot qui en fait veut dire alliance Et on dit parfois la première alliance Ces livres sont communs au judaïsme Ce sont ces livres sacrés Et les cinq premiers, sous forme de rouleaux Sont regroupés dans un ensemble qui s'appelle la Torah Sur la seconde étagère, la plus petite On trouve 27 livres qui nous racontent l'histoire d'un homme, Jésus Et l'histoire des premières communautés chrétiennes La vie de Jésus est racontée quatre fois dans les quatre évangiles Et les premières communautés chrétiennes nous sont connues Notamment grâce à une grande série de lettres En particulier celles écrites par Paul Tous ces livres ont été rédigés en grec Ils sont plus récents que ceux de l'Ancien Testament Et ont tous été écrits dans une durée plus courte Pendant le premier siècle de notre ère On a pris l'habitude d'appeler cette seconde partie le Nouveau Testament Ou la Seconde Alliance Cet ensemble est propre au christianisme Reconnu par ses trois branches Le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie Alors la Bible, résumons C'est une bibliothèque de 66 livres Écrits essentiellement en hébreu ou en grec Dont les plus anciens textes datent d'il y a 3000 ans Et les plus récents, les évangiles, de 1900 ans Et pour compliquer le tout Il y a au moins autant d'auteurs Différents que de livres En commençant cette vidéo, nous avons dit Que la Bible n'est pas la parole de Dieu Pourquoi ? Mais parce que la parole de Dieu n'est pas un texte Elle se donne pour nous à découvrir À travers la lecture des textes Et la Bible est un recueil de récits Écrits de mains humaines Par des hommes, peut-être quelques femmes Qui ont fait une expérience de Dieu Manifesté pleinement en Jésus le Christ Et c'est par et à travers leurs témoignages Que nous pouvons découvrir Parfois après un certain travail d'investigation Une parole venue d'ailleurs Venue de Dieu lui-même Luc Qui a écrit un des quatre évangiles Dans le début de son évangile Nous le dit en toute simplicité Je lis Puisque beaucoup ont entrepris De composer un récit des événements Accomplis parmi nous D'après ce que nous ont transmis Ceux qui furent dès le début témoins oculaires Et qui sont devenus serviteurs de la parole Il m'a paru bon À moi aussi Après m'être soigneusement informée De tout à partir des origines D'en écrire pour toi Un récit ordonné Très honorable théophile Afin que tu puisses constater La solidité des enseignements Que tu as reçus Luc ne dit pas avoir écrit Sous la dictée divine Il dit Qu'il lui a paru bon Après s'être soigneusement informé De tout ce qui s'était passé D'écrire le récit de ces événements Luc ne dit pas non plus Avoir été un témoin direct Mais bien qu'il a fait un travail D'enquête Auprès des témoins oculaires Et qu'il a rassemblé Et compilé Tous ces témoignages En un récit ordonné Le statut de notre texte Est donc celui d'un témoin Qui nous offre À travers un récit humain De rencontrer une parole divine Les récits bibliques Sont la trace Et le témoin De ce que cette parole A transformé Dans la vie des êtres humains Au cours des siècles Mais il ne faut pas perdre de vue Que ces textes Ont été écrits Il y a très très longtemps Dans une toute autre culture Pour arriver à comprendre Ce que les auteurs Voulaient vraiment dire Il faut remettre les textes Dans leur contexte de l'époque Si nous devions dire Aujourd'hui Les mêmes choses Nous les dirions Dans des termes Certainement très différents C'est ce travail Que fait la prédication Retourner aux sources du texte Pour comprendre le message Et le traduire Dans nos mots d'aujourd'hui Voilà une image Qu'employait le réformateur Martin Luther Pour expliquer cela Il disait que la Bible Est comme une noix Il faut l'ouvrir Et pour cela Parfois Casser un peu la coque Pour pouvoir trouver l'amende A l'intérieur Et la manger Nous pouvons donc Par le travail De la lecture Et de l'interprétation Découvrir Entendre Et recevoir Quelque chose De la parole de Dieu Cette graine Qui veut nourrir Chacune Et chacun de nous Aujourd'hui Une flamme en moi J'écheve mon cœur Cette flamme en moi Brûle mes malheurs Je sens qu'elle est là Sa douce lueur Brille en moi Brille en moi Brille en moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada